La PME, comme le sujet le dit, c'est un grand malade. Et aujourd'hui, nous sommes tous au chevet de ce grand malade. Il y a justement beaucoup d'intervenants. C'est effectivement, ça montre l'urgence de la situation de la PME. Le diagnostic est multiple quand vous avez un malade qui est en salle de réanimation. Il y a donc plusieurs experts qui sont à ses côtés. Et c'est donc ceux-là qu'ils vont pouvoir s'exprimer pour diagnostiquer. Et dire à ce malade-là, quel est le service auprès duquel il va pouvoir s'adresser pour essayer de trouver une thérapie. Beaucoup de choses sont faites. Pour accompagner la PME, beaucoup. Le gouvernement essaye de mettre en place un certain nombre d'outils. Beaucoup. Vous, dans votre département ministériel, il y a un certain nombre de programmes qui sont faits. Beaucoup de programmes. Déjà, vous pouvez vous présenter, je pense que vous pouvez nous donner la même part. A votre suite, d'autres ministères également. S'il y a un ministère, le ministère de l'agriculture, de l'élevage, du ministère de l'élevage. S'il y a un ministère de l'élevage. S'il y a un ministère de l'élevage. Tout le ministère du commerce, tout le monde, tout le monde parle des PME. A cela, en plus, après le gouvernement, il y a les organisations internationales qui sont aussi, parle de la PME, AFD, GIZ, Propaco, qui est supplicité, bref, tout le monde, et les banques aussi, par le fonds des projets concernant la PME, sans oublier le BIT, qui appuie, accompagne des formations, comme celui-ci encore, aux côtés des PME. Et il y a un certain nombre de programmes de financement, d'accompagnement, qui sont mis en place ici et là. Mais à la fin, l'excellent monsieur le ministre, on est un peu perdus. On est perdus. Beaucoup de PME ne comprennent pas. Les problèmes demeurent. Les problèmes de financement demeurent. Les problèmes, les PME continuent d'avoir les mêmes problèmes. Je le citerai quelques-uns, mais la liste, c'est long comme un bras sans fin. Problèmes, problèmes, environnement, concurrence, infrastructures, énergie, fiscalité, concurrence, accès au marché, toutes sortes de problèmes. Et c'est là, monsieur le ministre, depuis, on n'a pas l'impression que les choses s'améliorent, malheureusement. Malgré tout ce qui est fait, ça continue d'être difficile. J'aurais aimé, aujourd'hui, donner la parole à ces PME qui, si, m'ont pas trouvé solution à ce qui est fait. Comme ça, les autres m'en suivent. Mais j'ai cherché, je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas. Et c'est là, monsieur le ministre, je voudrais vous dire que malgré les efforts qui sont faits, malheureusement, ces efforts restent marginaux. Il y a, on a entendu, quand vous allez parler de la fiscalité, on vous dira, on a baissé le taux d'impôt des PME à 25%. Mais, monsieur le ministre, il y a très peu de PME qui ont bénéficié de cette-là. Il n'y a quasiment pas. Parce que, ils sont malins, le fisc, ils ont déjà tout pris avec l'accompagnement. Donc, ils peuvent baisser le taux comme ils veulent, il n'y aura personne qui sera au niveau de l'IS. On vous dit qu'on a réduit, enlevé la TVA sur les équipements, au niveau de l'agriculture, un certain nombre de choses. Mais, monsieur le ministre, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ces personnes-là ont des problèmes pour s'aider dans leur site de production. Et que, malgré tout ce qui est fait, ça ne marche toujours pas. Et que, on vous dit qu'on a demandé de baisser le taux au niveau des banques pour donner plus de crédits. Mais, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que les banques qui ne sont pas intéressées pour financer les PME, ils estiment qu'il y a trop de risques. Alors, finalement, monsieur le ministre, essayons donc de régler les problèmes. Je viens au nom des PME, aujourd'hui, je vous dis, monsieur le ministre, malgré ce que le gouvernement fait, parce que, n'allez pas dire, j'ai dit qu'on ne fait rien. On fait, mais c'est peu. C'est beaucoup trop peu au regard des enjeux, de la place, du rôle de la paix. Je viens donc au nom de ceux qui sont ici, monsieur le ministre, vous dire que c'est eux qui créent la richesse. C'est eux qui créent les emplois. Mais c'est eux qui ont beaucoup de problèmes. S'il vous plaît, la situation est de plus en plus grave. Le moral de ces entreprises est au ras de pâquerette. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin de vous. Nous espérons que, après avoir diagnostiqué tout ça, toutes ces synergies, le thème, c'est la synergie pour trouver des solutions avec tous les acteurs. Nous souhaitons qu'après avoir fait ce diagnostic-là, que le temps de l'action, des résultats, et que l'année prochaine, quand nous allons nous retrouver, qu'il y ait quelques permis qui diront, à l'issue de ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai pu aller à tel guichet et j'ai pu régler mon problème. Parce que la réussite, c'est aussi par l'exemple. Je vous remercie.